oui philx salut harper tu peux me rejoindre dans mon bureau s'il te plaît ouais j'arrive ça marche je t'attends tout de suite à tout de suite on vous en donne une pour nos bécanes à l'hôpital un partout oui monsieur le gouverneur monsieur reca bonsoir comment allez vous ça va et vous je sais je vous fais les virements aujourd'hui j'ai été malade ces derniers jours oui alors c'est un des deux sujets que je voulais aborder avec vous pas de souci comme je vous dis vous avez huit semaines c'est juste que ben vous allez vous retrouver embêté à la fin du à la fin du délai mais ouais pas de souci deuxième sujet que je voulais aborder vous faites toujours partie des roadie mc absolument prévenez peut-être vos gars que s'attaquer à un bâtiment fédéral c'est peut-être pas la meilleure idée et surtout pas le revendiquer sur les réseaux quoi alors je vais vous le dire je le cache pas c'est moi c'est pas mes gars d'accord bon après c'est au moins vous avez les couilles de d'assumer j'ai les couilles ils ont défoncé mes bécanes devant l'hôpital j'ai les couilles si je dois aller en tol pour ça j'irai pas de problème j'assume ce que je fais moi dans la vie au moins vous assumez c'est quelque chose que je respecte toujours j'assume ce que je fais merci de m'avoir prévenu quand même il n'y a pas de souci mais voilà c'est vu que ça reste une instance étatique je suis d'accord sur le fond je suis d'accord avec vous sur la forme quatre de nos bécanes devant l'hôpital deux le lendemain je comprends parfaitement sachant en sachant que je suis moi même motard je comprends l'importance que peut représenter une bécane donc là dessus je vous rejoins voilà encore on a été soft on s'en est pris un bâtiment oui oui je préfère je peux effectivement je préfère ça plutôt que s'attaquer aux hommes quoi effectivement voilà mais je le cache pas c'est moi et si quelqu'un me vient nous demander je le dirai très bien bah écoutez pas de souci merci à vous en tout comme sur le gouvernement merci une bonne soirée à vous bonne soirée voilà ça c'est un crimi le mec il fout le sbeul je porte mes couilles c'est moi qu'est ce qu'il ya tu vas faire quoi salut harper à lui comment ça va va écoute ça je suis un peu en stress vu la façon que tu m'as appelé mais ça oh non tu n'as pas de raison tu n'as pas de raison ah bon pourquoi bah non je suis toujours un peu je suis toujours un peu gavé à cause d'hier soir mais bon ça c'est ouais ça a eu lieu finalement ou pas du tout bah après tout ça partie on est tombé tous sorti ouais tout le monde s'est barré qu'il n'y a pas eu de il ya pas eu de forme non on est parti petit à petit après la tarcation du coup bah il y avait presque plus personne du coup bah on a fini par partir ok bon on va on va reporter enfin on va reporter on va refaire l'événement la semaine prochaine samedi prochain la même chose je vais contacter la cts à voir s'ils veulent participer alors ça y aura pas de ça bas ça fait le 12 merde c'est pas possible on peut pas faire ça on peut pas faire ça le samedi merde j'ai pu penser à ça organisons ça pour la semaine suivante où tu sais quoi on organise ça pour le pour le mercredi suivant donc ça fait ça fait le mercredi 16 ça fait ça fait le mercredi 16 c'est ça mercredi 16 même heure tu tu proposes aux entreprises et puis moi je contacte la cts à je leur demande si si ils ont envie d'avoir leur nom sur l'affiche parce que sinon c'est pas le l'événement du peuple parce que apparemment c'est la cts à et le peuple jeu je l'ignorais mais voilà je vais je vais devoir avoir une petite conversation avec monsieur la velle je pense allo 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 alors ce soir monsieur ravel est ce qu'on pourrait se voir dans mon bureau ce soir s'il vous plaît si ça pourrait se faire si j'aurais j'aurais voulu vous entretenir deux trois petites choses si ça marche par rapport à quoi par rapport à quelque chose que j'aimerais mettre en place dans les prochains jours je peux pas avoir un petit indication de ce que c'est bah au vu de l'événement qui n'a pas eu lieu finalement hier soir j'aurais voulu refaire quelque chose de similaire en fait histoire d'éviter qu'on revive la même chose qu'hier je me suis dit que j'allais voir avec vous si tout est en ordre et si tout vous convient comme ça ok super je serai là ce soir ok bah vous me faites signe quand vous êtes au gouvernement ça marche ok je ferai ça à plus tard allo oui louis comment vas-tu ça va ça va et toi ça va mieux ta crève je m'en remets ouais ça a l'air d'aller mieux au téléphone déjà oui 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 ça va mieux c'est juste la fatigue qui me désigne de temps en temps c'est tout alors je viens de en tapant je me suis dit merde je lui dois encore de l'argent je vais t'envoyer la subvention là tout de suite dès que je raccroche autre chose j'ai monsieur j'ai perdu son prénom monsieur elk qui voulait faire un test psy pour le ppa et oui alors j'ai appris par la suite que d'autres personnes pouvaient s'en charger pour ce qui est pour ce qui est du ppa j'aurais souhaité que ce soit fait par toi parce que comme comme monsieur des seuls a dû te le dire j'aimerais que j'aimerais que les choses soient faites de manière extrêmement carré avec ce monsieur apparemment il a quand même un passif assez particulier et étant donné que c'est pour l'accès pour la sécurisation du gouvernement je préférerais que ce soit fait correctement ok tu as son contact ou tu veux que je l'envoie non j'ai pas son contact donc ouais il faudrait que tu me l'envoie ça marche je te l'envoie n'hésite pas vraiment à pousser le truc ouais par contre je sais pas quand c'est que je vais le faire parce que ce soir j'ai une des personnes avec qui je travaille je sais pas si tu te souviens de brook peut-il une jeune fille avec les cheveux bleus et qui est sur son lit de mort ah merde putain je me demande est-ce qu'il foutait ok d'accord merde du coup elle a eu un gros accident et du coup en combat artificiel et ce soir on la débranche d'accord ok du coup on va ça ça va être un petit peu juste pour ouais non bien sûr non de façon tu pour faire son ppa tu regardes avec lui quant à le temps je veux dire c'est pas il n'y a pas d'urgence en toute façon on n'est plus on n'en est plus là ça fait un mois ça fait un mois que j'ai plus de de services de sécurité je suis pas mort donc tout va bien d'accord ok ça marche par contre alors que tu saches les frais seront à la charge du gouvernement d'accord ok ça va tu notes tu notes comme pour une entreprise en fait tu notes et puis moi je te paye je te paye avec les subventions de la semaine prochaine ok ça va il n'y a pas de soucis ça roule bon bah je te fais des bisous allez à plus tard la seigneur l'organe rosa comment allez-vous vous comme un lendemain de cuite on va dire à se dire vous avez mal aux cheveux à j'ai mal aux cheveux là ouais avec ce qui s'est passé hier soir je vous avoue que je comprends je comprends j'étais un petit peu j'étais un petit peu déçu quoi enfin j'étais surtout déçu pour pour madame grève ce qui s'est cassé le tronc à organiser ça depuis pas mal de temps tout ça pour que finalement ça tombe à l'eau mais bon moi j'ai appris que ça a pas été complètement infructueux parce que vous avez pu recruter du monde est ce que j'ai cru comprendre c'est bon enfin j'ai des personnes qui voulaient venir travailler mais je sais pas si je peux leur faire confiance donc bon ils se sont pas représentés j'ai recruté d'autres personnes en attendant ok j'essaie je peux avoir confiance ok bon bah écoutez au moins ça aura servi quoi mais bon on est en train de on est en train de réfléchir à refaire refaire un événement similaire dans les prochains jours histoire que ça ait vraiment lieu cette fois ce serait ce serait quand même dommage de de le d'abandonner le projet qui était plutôt sympa c'est une bonne idée c'est moi j'aime bien l'aider oui bah c'est moi j'ai dit l'objectif c'était vraiment d'apporter quelque chose autant aux entreprises qu'aux qu'aux employés mais bon apparemment la ctsa n'en avait pas décidé ainsi je vous appelais pour tout autre chose je sais pas si vous avez vu l'annonce que j'ai fait sur sur twitter je fais une allocution demain si j'aime ça si j'aurais voulu savoir si le taco souhaitait nourrir la populace encore une fois toujours vous savez seigneur l'organe je vais jamais refuser une offre pareille je me doute bien j'ai voulu voir pour changer un petit peu voir avec le houbu café mais j'ai personne j'ai personne de chez eux là donc du coup ça retombe sur écoutez ça fait mes affaires je me doute alors je vais pas vous mentir ça m'arrange oui bah je me doute mais après petite précision j'aimerais bien que le la nourriture et boissons soit offerte aux gens mais après l'événement parce que la dernière fois on a pu constater qu'effectivement les gens sont venus ont mangé et sont repartis avant le discours c'est vrai ce que je trouve ce que voilà donc pour éviter ce genre de choses je préfère qu'on ouvre les stands après histoire de pouvoir continuer à profiter de la soirée tout en ça c'est bien sûr on fera ça au gouvernement oui oui ça sera au gouvernement comme toujours ah parfait écoutez on fera ça une fois que tout sera terminé on aura la petite récompense on va dire c'est ça le petit sucre voilà très bien donc ça se fera ça se fera vers vers 22 heures venu peut-être 5 10 minutes avant l'histoire de comme toujours sur comme la méthode ok et ben super de venir à l'avance ça marche nickel j'ai mes employés qui viennent de se faire braquer l'autaco farmer j'envoie un message au SPD réponds pas c'est ton ah ah oui c'est emmerdant ça après il y a une partie des forces de l'ordre qui était au gouvernement pour un pour un procès pour le reste je sais pas mais oui effectivement c'est c'est non mais bon bref c'est pas grave encore quelque chose qui a passé la trappe c'est oui là je vais je vais essayer de régler mes affaires parce que j'ai des comptes à régler aussi personnel si d'ailleurs ah bon oui oui on a on a on a on a touché on a touché à quelque chose qu'il fallait pas toucher c'est pas je comprends vous avez raison de protéger cela et et ben de faire ce qu'il faut pour quoi c'est pas parce qu'on est gouverneur on a rien le droit de faire je suis totalement totalement d'accord là je vais pas vous dire le contraire qu'est-ce que je veux dire si je vous fais le paiement des impôts là ce soir on est d'accord je veux faire cela sommes exactes des impôts parce que moi ça me fait chier de calculer je sais jamais dans quel sens je dois calculer il n'y a pas de il n'y a pas de calcul on faisait le en fait on faisait la réduction avant avec groupe 6 parce que il veut il prenait que les liasses en fait mais mais là non c'est la somme exacte bien sûr normalement c'était arrondi à la c'était arrondi ou à la centaine en dessous mais là en l'occurrence maintenant ça n'a plus l'est vu que c'est un virement il n'y a pas de souci ok d'accord très bien je voulais aussi vous informer que on va changer de comptabilité d'accord vous l'a changé simplement dans le dans le document sur l'onglet originel et puis comme ça on est tout bon il n'y a pas de souci parce que là cette semaine du coup on va travailler sur les deux pour être sûrs que tout va bien correctement et c'est là mais du coup oui juste vous en a reformé d'accord vous passez sur le sur le système nimovitch point com c'est ça c'est il est top ce système ah bah si 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 je le sais je reconnais depuis un moment est vraiment j'attendais avec impatience que puisse être disponible pour de j'en doute pas j'en doute pas ok je m'a écouté impeccable vous me tenez au courant c'est comme ça la bonne aspect mais j'hallucine les paillots se passe devant le taco farmer et même pas ils s'arrêtent sachant que j'ai fait un appel vraiment des blancs qui n'y a vraiment rappelez les rappelez les on sait jamais elles vont se faire foutre c'est bon j'en ai marre allez ça marche pas m'amuser à courir après tout le monde après toute la ville seigneur l'organe c'est la maman de personne ça fait deux mois que je me dis la même chose je vais pas courir après les gens c'est bon on est d'accord et la bonne à ce pas mal or can bonne soirée à bientôt madame cajar bonsoir comment allez-vous bonsoir monsieur l'organe ça va bien et vous donc ça va merci je suis encore en train de subir les je suis encore en train de subir les ondes de choc du hashtag balance ton port mais mais tout va bien quand je t'en porte de quoi vous parlez votre petite intervention intervention c'est pas vous qui avez gueulé sur sur max miss hier soir j'étais même pas présente au forum des métiers ok il me semblait que non j'étais parce que non je suis arrivé un peu plus tard après qu'ils aient eu tout le bordel oui mais par contre non non j'étais clairement pas présente oui forcément j'ai vu les rediffusions sur twitter parce que bon forcément ça va vite mais maintenant j'étais au vignoble tranquillement en train de faire mes petites affaires je suis venu un peu plus tard quand ça s'est un petit peu calme et quoi ok non parce vu qu'il ya une voie féminine qui a accusé monsieur max miss de basiquement les mêmes choses dont vous m'avez parlé il ya quelques jours je pensais que c'était dans la dans la commune j'ai fait j'ai fait le raccourci mes excuses non non mais il ya aucun problème après bon c'est un peu c'est un peu terrible quand même de constater que mais que c'est que ça arrivait à nouveau mais c'est en cours de résolution je vais avoir une clé de conversation avec monsieur max miss mais il n'y a pas de problème toute façon je vous fais je vous fais confiance il n'y a pas de souci monsieur l'organe je sais que vous ferez le nécessaire j'espère juste que ça n'a pas trop vous ça va pas trop vous vous handicapé quoi ça pour être franc je suis marié à personne c'est à dire que à partir du moment où ou un membre de mon gouvernement est plus un obstacle qu'une rampe bah je m'en débarrasse quoi voyez on va mettre ce qu'il faut mettre en place et si ça suffit pas bah il y aura des conséquences c'est pas très grave bref je vous appelais pour autre chose je vous voilà dites moi en quoi je souviens de chier là j'aime bien râler un petit peu parce que c'est vrai qu'hier soir j'ai pas spatialement passé excusez moi monsieur brabham je suis je suis au téléphone avec monsieur le gouverneur je suis à vous dans deux minutes vous avez les amitiés de monsieur l'organe bien sûr dites moi monsieur l'organe alors je sais pas si vous avez vu sur twitter l'annonce pour demain soir absolument pas j'avoue que je suis très peu sur les réseaux sociaux mais je suis sûr que vous allez m'en parler bien sûr j'ai prévu de faire une petite un petit échange avec les citoyens demain donc ce sera une session questions réponses je vais essayer d'exprimer un petit peu sur les derniers événements récents on va dire et qui permettra aussi aux citoyens de poser leurs questions surtout et de d'obtenir les réponses qu'ils attendent pour ce faire je souhaiterais également proposer des boissons et de la nourriture gratuite aux gens après l'événement j'aurais voulu savoir si le si le vignoble souhaitait proposer ses services pour les boissons il n'y a pas de problème vous pouvez compter sur moi pour faire le service de boissons il n'y a pas de souci super sans alcool par contre obligatoirement sans alcool ouais je préfère c'est gouvernemental vous comprenez non bien sûr je comprends bon j'avoue que du coup ça restreint de ouf mes stocks mais oui oui il n'y a pas de souci je viendrai avec le truc c'est que les mes contacts mes contacts dans les entreprises ne sont pas disponibles actuellement et vous êtes là vous êtes la personne qui est le plus disponible en matière de distribution de débit de boissons donc je me suis dit pour une fois j'allais faire appel à vous ça change un petit peu il n'y a pas de souci bah écoutez pas pas de problème vous vous me verrez demain avec avec des softs il n'y a pas de souci j'avoue que je ne pensais pas dire ça un jour mais à la limite prenez prenez quelques prenez quelques quelques bouteilles de vin histoire de voilà c'est oui histoire de dire que voilà mais bien sûr le coffre sera pas rempli bien sûr bien sûr monsieur l'organe tout à fait alors deux choses donc l'événement aura lieu à 22 heures essayez d'être là vers partir une heure cinquante histoire qu'on puisse se mettre en place correctement tout ça il n'y a pas de problème et deuxième chose j'aimerais que la distribution gratuite de boissons et de nourriture se fasse après l'événement ce que de problème oui bah on proposera les gens de se tenter une fois que vous aurez terminé ce que vous avez prévu de faire bien sûr oui parce que de on va dire que les derniers événements prouver que certaines personnes venaient manger et repartaient donc je trouve encore oui très bien oui bah oui c'est sûr oui bah on fera tout ça on fera ça alors juste après l'événement bien sûr pas de souci ça marche super bah écoutez au plaisir de vous revoir demain du coup au plaisir également puis bah bon courage du coup avec tout ce qui se passe puis bah ça va bien se passer à demain du coup monsieur l'organe merci encore de me l'avoir proposé bonne soirée à vous merci au revoir ouais ça change un petit peu pikachu salut gordon et le bonsoir fitz ça comment vas-tu bien bien je m'en profite en même temps je vais venir penser demain je ne pourrais pas être présent à l'événement elle s'est emmerdant ça et oui ça tombe pile poil sur le jour où je ne suis pas disponible à partir de 21 heures donc ouais c'est très emmerdant parce que du coup j'ai déjà fait la com et oui oui n'êtes pas eu l'occasion de te revoir pour le dire c'est à dire qu'entre cet après-midi et ce soir effectivement on s'est pas vu effectivement oui mais bon tant pis on trouvera d'autres solutions ok bien qu'on va discuter je te suis gordon on a un souci je pense que tu sais peut-être de quoi il s'agit vraiment mais concernant ce qui s'est passé hier soir oui ça fait oui le je vais pas faire de la récupération politique c'est pas le but mais le fameux le fameux balance ton port bon chacun chacun et chacun est libre de de sa vie personnelle on soit parfaitement d'accord le souci c'est qu'il ya quand même pas mal de personnes qui me remontent qu'effectivement tu as tendance à te montrer insistant que ce soit que ce soit envers ces dames et également d'autres problèmes de comportement dont on a déjà pu parler mais bien sûr comprends bien que même si encore une fois je te laisse volontiers le bénéfice du doute mais disons que les les remarques sont relativement nombreuses et que au vu de ceci il ya des décisions qui doivent être prises tout à fait oui mon objectif n'est pas de me séparer de toi pas pour l'instant tout cas je pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là du moins je l'espère cela étant dit j'aimerais quand même que les gens sachent que le problème est remonté qu'il a été entendu d'accord et qu'il est pris au sérieux c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'écrire un petit communiqué d'accord très bien qui n'a pas encore été publié bien sûr et que j'aimerais alors c'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que tu sois là demain c'est que tu puisses faire une sorte d'allocution publique un peu un petit discours que tu lises pour faire comprendre aux gens que tu as entendu le message et que tu acceptes la critique que tu es prêt à tu es prêt à effectuer les changements qui qui semblent nécessaires d'accord très bien ce que tu es en accord avec ce que je te dis bien sûr ok très bien je vais te faire parvenir le le texte je pense que l'idéal serait effectivement de faire de faire un discours un discours public maintenant effectivement si t'es pas si t'es pas disponible demain ben ça va compliqué soit on fait un enregistrement qu'on diffuse sur l'intranet ce serait peut-être plus simple l'enregistrement si tu es si tu es disposé à le faire on peut effectivement habitant de san andreas suite à certains retours que le gouvernement a pu obtenir auprès des citoyens de cet état moi gordon mx smith secrétaire d'état au département des finances et de l'emploi de san andreas est décidé de prendre la parole aujourd'hui je me tiens devant vous avec humilité et sincérité pleinement confiance des responsabilités qui sont les miennes au cours des dernières semaines des événements ont suscité des interrogations légitimes et des préoccupations profondes concernant mon attitude je tiens tout d'abord à m'excuser je reconnais que mes actions ont pu décevoir certains d'entre vous je comprends parfaitement à quel point il est important pour toute personne investie d'une tâche gouvernementale de se montrer exemplaire dans son attitude et dans ses propos sur ce point je n'ai pas été à la hauteur des attentes que vous avez placé dans le gouvernement de san andreas je veux être clair il ne s'agit pas ici de minimiser ce qui s'est passé ni d'échapper à mes responsabilités lorsque l'on fait une erreur il est capital de le reconnaître et d'en tirer les conséquences c'est dans cet esprit que je prends la parole aujourd'hui au comportement était inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs ni les principes auxquels notre gouvernement croit profondément je regrette mes actions je prends cet engagement solennel devant vous travaillez à regagner votre confiance jour après jour je sais que des excuses aussi sincères soient-elles ne suffisent pas c'est par mes actes futurs mon engagement renouvelé et par ma capacité à apprendre de ses erreurs je pourrais démontrer que j'ai réellement pris la mesure de la situation je m'engage donc à faire tout ce qui est à mon pouvoir pour réparer le tort causé et à continuer à servir avec dignité et respect je remercie je suis déterminé à tourner cette page non pas pour oublier pour avancer avec plus de maturité et de sagesse ce sera un travail long et difficile je suis prêt à m'y consacrer avec toute la détermination nécessaire merci de votre attention et merci de votre confiance je vais je vais transmettre tout ça au with the news qui puisse qu'ils puissent envoyer ça sur l'intranet rapidement puis comme ça oui tu voulais me voir pour quelque chose ou pas ah parfait monsieur elle qu'il a déjà passé son son pp à psy on a un potentiel agent de sécurité qui devrait commencer dans les prochains d'accord dans les prochains jours alors faut que je passe un coup de fil à je passe un coup de fil à james je voulais te voir aussi pour un truc j'ai la validation pour le projet ISF par washington l'impôt sur la fortune ouais j'ai retouché un peu le texte je leur ai transmis ils ont validé est ce que tu peux me confirmer que tout est en ordre de ton côté mais je vais regarder c'est dans mon projet en cours ok ça va être ça va être beaucoup de boulot mais c'est pas c'est pas quelque chose de d'infaisable on va dire oui boy pas grande forme ces derniers temps et je voulais savoir si vous aviez le contact d'un bon avocat ou d'un bon notaire qui m'aide à écrire mon testament ah ouais carrément monsieur des sols sur l'arcane et qu'est ce qui vous arrive j'ai eu deux trois galères à l'entrée soirée tout à l'heure d'accord le décès d'une amie supplémentaire qui était prononcé là dans la soirée ah oui j'ai appris je me suis dit que j'avais encore jamais crié mais j'ai de testament j'ai pas de succession je voudrais je crois jamais qui puisse récupérer je comprends oui j'ai appris pour j'ai appris pour votre collègue tout le monde à l'heure c'est écoutez le seul l'avocat compétent que je pourrais vous conseiller malheureusement vous l'avez au téléphone il peut pas exercer donc c'est c'est compliqué ce que vous pouvez faire potentiellement c'est vous renseigner un petit peu sur internet pour rédiger un document on va dire classique qui regroupe un petit peu toutes les toutes les informations nécessaires pour un tel document moi ensuite une fois que vous l'avez vous l'avez rédigé vous m'envoyez je vous fais un petit un petit retour avec les modifications importés et c'est une fois qu'il est une fois qu'il est oula mal de tête mal de tête ça va une fois qu'il est propre et qu'il est terminé vous pouvez le faire parvenir au département de la justice pour que eux voient directement si on peut valider ça en tant que testament mais malheureusement j'ai pas tellement d'autres propositions à vous faire pour le moment en tout cas quand j'aurai récupéré mon cabinet ce sera avec plaisir ce sera pas avant deux mois heureusement genre prendre une note ça marche prenez soin de vous puis hésitez pas n'hésitez pas à en parler notamment aussi à vos collègues je sais que les médecins c'est un peu c'est un peu comme les flics ils ont tendance à penser qu'ils sont intouchables par la maladie ou ce genre de choses mais vous restez un humain et c'est important de parler aussi parfois je comprends je comprends bien surtout que là vous êtes quand vous connaissez les personnes donc je comprends bien la problématique mais voilà faites attention à vous prenez soin de vous et puis puis tenez moi je vous en prie bonsoir bonsoir nous vous aussi désolé on est tous un peu en mauvais état ah oui enfin surtout moi il va et ben bienvenue du coup merci du coup on va peut-être rentrer dans le bâtiment des locaux enfin des bureaux comme ça je vous explique un petit peu ouais bien sûr avec plaisir c'est parti à l'annoncer j'aime beaucoup votre petit votre petit pince pour le le concert du sang bah écoutez c'est important de soutenir la cause j'aimerais bien savoir où vous l'avez trouvé c'est les dans les magasins de vêtements pour les acheter dans les armoires des calques donc j'ai le tout dernier modèle je crois j'ai ouvert la porte à tout le monde c'est un bon tuyau ça bah écoutez hop là normalement c'est ouvert pour tout le monde monsieur l'organe ok je vous piquerai l'idée mais je dirais que ça vient d'où c'est pas la mienne non mais ça vous fait de la pub quand même j'ai pas inventé le ruban rose on va pas se mentir pas encore super meublé donc là du coup vous savez le bâtiment principal qui sera ouvert à tout le monde un petit peu comme un magasin quelconque ou même n'importe quel locaux d'entreprise d'accord ou d'association du coup parce que là en n'occurrence c'est une association est ce qu'on vous avait déjà expliqué un petit peu le principe de l'association alors j'ai pu j'ai pas un petit peu sur les réseaux mais refaites moi le topo comme ça je suis sûr il va me venez comme ça je vous fais visiter déjà ce qu'on a commencé en même temps parce que arbre a commencé c'est notre décoratrice c'est madame graves qui décore d'accord ça marche oui disons que la créativité est pas donné à tout le monde donc donc oui le but de l'association tout simplement c'est de sensibiliser et de former les gens qui le souhaitent surtout aux différentes techniques de survie que ce soit en milieu naturel ou en milieu urbain en cas normal comme en cas d'effondrement que ce soit un effondrement sociétal un effondrement au niveau énergétique le but est de permettre à chacun d'être autonome si du jour au lendemain tous nos conforts viennent à disparaître pour une raison x ou y c'est à but surtout de sécurité de soi même et des autres et de pas succomber aux mouvements de panique etc c'est ça aussi bien sûr c'est ça donc concrètement du coup on a différentes choses qu'on souhaite mettre en place bon déjà meubler ces bureaux dans un premier temps commencer à faire quelques formations on a pour objectif travailler avec les game warden pour tout ce qui est en milieu naturel on a pour objectif de travailler aussi avec l'ammulation on a pour objectif de travailler un petit peu avec la police si on en a si ils en ont le temps surtout alors avec le sams du coup aussi pour tout ce qui est technique de soins en milieu précaire donc on a pu faire un petit peu de communication là dessus on n'a pas encore et donc donc voilà de plus on va essayer de faire avec quelques stocks dans notre bâtiment qui un peu plus derrière aussi bien en termes de nourriture non périssable qu'en termes de materie maladie médicale d'eau et et de d'essence de cassoil et de batterie au niveau électrique afin de pouvoir venir en aide à des personnes qui pourraient être dans le besoin en cas de soucis un jour c'est pas lié à toutes les éventualités en c'est ça je vais vous envoyer quelques petits flyers ce que vous voulez bien hop ça sera un petit peu ce que l'on propose mais c'est ce que vous aviez déjà posté sur sur les rèvres semble oui certains effectivement j'avais pu regarder un petit peu déjà c'est intéressant voilà on en a certaines qui sont déjà prêtes de bout en bout d'autres où on veut vraiment que ce soit ou à vous entre guillemets inscription parce que du coup on va y faire avec des intervenants comme je l'ai dit les game warden l'amination et autres je vais juste baisser le son de ma radio donc donc voilà voilà donc ici on aura des locaux vers tout le monde qui prend être en libre accès pour venir discuter avec nous par quelques formations aussi qui peuvent se faire en salle et puis et puis voilà c'est surtout pour de l'accueil un lieu un petit peu convivial où chacun peut venir discuter parler de ces sujets là donc donc voilà l'objectif est surtout va d'aider les gens à être aptes s'ils le souhaitent à réagir de façon à être le plus autonome possible parce qu'on va pas se cacher que si un jour il y a une catastrophe je sais pas une lucule il est coupé du monde qu'il est coupé d'électricité des problèmes d'approvisionnement en essence comme on a pu connaître pendant les périodes de de covid des épidémies graves tremblements de terre qui peuvent fragiliser nos infrastructures par exemple des tsunamis qui peuvent aussi venir à la suite de ces tremblements de terre de façon à ce que chacun puisse être le plus autonome possible et libérer au maximum du coup le champ d'action des forces de l'ordre et des unités médicales puisque chacun en tout cas qui sont en état et qui seront formés seront globalement en capacité de de se débrouiller en attendant l'arrivée des secours et que les choses soient mises en place au niveau étatique ce que tout ce qui est niveau incendie etc on sait qu'il ya des forces pour s'occuper de ça mais pour tout autre problème comme ça d'environnement on ne sait pas si les gens sont très bien informés ou sont très au courant des procédures un peu de sécurité ils sont déjà pas au courant ils sont déjà pas au courant qu'il faut pas se mettre à l'intérieur lors d'un tremblement de terre donc donc on part de loin on part de très très loin alors que sous une table c'est quand même à l'intérieur c'est quand même ce qu'il est plus sûr alors si vous êtes bloqué à l'intérieur mais si vous avez la possibilité de sortir il vous est quand même vivement conseillé de vous éloigner des bâtiments dans une zone vaste de plus je vais vous laisser nous suivre à l'extérieur vous avez pas les chaussures adéquat mais bon on va le faire nous posséder vendons du coup le à mes yeux il me semble le seul bunker anti atomique civil de sant andreas d'accord que nous sommes en train d'équiper notamment d'un hôpital de fortune de zone de repos on va sortir deux zones de restauration d'accueil et de repos pour un maximum de personnes s'apprêt s'il aurait besoin de se mettre à l'abri ancré en cas de crise chimique atomique ou même autre ok vous êtes vraiment équipé à fond alors on est en cours un sac quand énormément d'argent je vous avoue j'en doute pas une seconde et petit à petit ça se forme petit à petit oui c'est pour des situations c'est un travail de galène de toute façon c'est que c'est pas quelque chose qui se fait en qui se fait en quelques jours en claquement de doigts oui c'est sûr c'est ça vous avez compris l'idée mais c'est aussi c'est aussi intéressant de d'arriver à faire un suivi de la progression petit à petit je pense que ça vous motive aussi de vous fixer des objectifs à plus court terme et voir le projet évoluer en fait c'est ça qui est intéressant c'est ça mais comme vous l'avez dit s'il y en arrive à ce que des immeubles anti finissent par s'écrouler ou quoi que ce soit c'est sûr que trouver un endroit directement à l'extérieur et en plus qui est ici et qui pourrait les protéger de tous les déluches on avait un choix de pas mal de bunkers je vais ouvrir le bâtiment c'est bon tout le monde peut rentrer ah oui d'accord pas de souci et figurez vous qu'en plus il ne pleut pas à l'intérieur oui alors bon ça va ça va que c'est assez grand je vous avoue que j'ai une légère claustrophobie donc ok bon on va pouvoir commencer par le fond du coup donc ici ce sera une zone assez libre puisque du coup les véhicules que l'on rentre depuis l'extérieur on peut les ressortir ici à l'intérieur d'accord on peut rentrer des véhicules énormes même à l'intérieur du bunker c'est ça on a des générateurs on essaye de les éteindre au maximum pour économiser on a quoi faire de la mécanique sur des véhicules bon la table est ici mais bon je pense pas qu'elle va rester donc ici on a une zone vaste où on compte faire peut-être une zone de repos avec peut-être des lits ou une zone de restauration je pense je pense qu'ici sera surtout la restauration d'accord voilà on sait jamais qu'un véhicule par exemple doivent être mis ici pour intervenir si tout le monde a déjà été rapatrié mais qui reste encore des gens à sauver important je ne sais quoi on peut toujours réparer les véhicules ici ils peuvent repartir et voilà c'est ça en cas de crise ce bunker sera ouvert à tous sans distinction la seule raison de fermeture serait du coup le manque de place pour un environnement sain ou vraiment une situation critique qui viendrait à peut-être nous mettre en danger ici même mais bon voilà on espère qu'on n'arrivera pas non plus là donc ici sur la gauche on aura le notre stockage en termes du coup de nourriture et de boissons bon voilà c'est comme tout c'est surtout financier pour acheter les meubles qui vont avec donc on avance au fur et à mesure ici nous avons une zone de stand de tir puisque du coup en travaillant avec l'amination nous allons pouvoir nous former et former certaines personnes à l'utilisation d'armes non létales telles que des pin bag et des tasers à des buts de maintien de l'ordre et de sécurité personnelle d'accord voilà par le chaos commence à arriver des fois il ya des gens qui perdent la raison et savoir contenir ces gens là aussi absolument c'est juste la pute là encore un peu ça c'est pareil c'est avec les game warden et l'amination globalement donc voilà ici on est une zone assez vaste où il ya pas mal de machines pour faire de la mécanique en tout genre une petite ou une petite table c'est pour des électroniques aussi ça permet de réparer des téléphones ou que sais-je mais des bureaux sachant que cette salle là est la seule qui possède une porte solide il peut être blindable donc on mettra un code et seulement du coup l'amination les game warden et certains membres de l'association auront le code et c'est là que seront stockés du coup des armes non létales telles que les tasers et les bin bag d'accord voilà de façon totalement sécurisée très bien et en non libre accès bien sûr du coup vous êtes déjà bien équipé un petit pas pas petit pas mais il ya eu beaucoup d'argent investi déjà et c'est vrai que monsieur tolicelli fait vraiment tout ce qu'il peut je ne suis pas seul pour le coup non mais c'est toi qui gère surtout la trésorerie il faut le dire quand même là dessus ici on a pu commencer à du coup la zone de l'hôpital de fortune donc toute la zone que vous voyez ici avec tous les pylônes sera du coup la plus grande zone mais qui sera dédiée du coup à l'hôpital et ça bon on a commencé comme ça on s'est arrêté brusquement ici puisque on a on a demandé une livraison donc on va devoir payer bien sûr mais une livraison de meubles médicaux on a fait toute une liste on a répertorié le catalogue et on attend que que ça arrive au niveau de l'ICAS donc là on a mis en cette partie là mais mais voilà on va avoir pour objectif de de la remplir avec un bloc opératoire de celles de consultation et puis de quoi mettre les patients sachant que du coup chacun a un lit à une séparation entre chacun et un coffre de stockage pour ranger leurs effets personnels leurs vêtements et cetera étant infirmier je sais que beaucoup de mes collègues seraient très contents d'avoir un petit endroit comme ça pour tout ce qui est intervention et d'urgence dans ce genre de situation critique donc oui effectivement on parle de situation hypothétique mais il est toujours préférable d'être d'être bien préparé c'est à prévenir que hier c'est un fait comme un cas pour les enfants mais ça marche pour tout et d'ailleurs j'avais une question simple peut-être que vous n'avez pas le droit de me répondre mais est-ce que le gouvernement possède des abris de ce genre en cas de souci probablement enfin à ma connaissance pas on a on a une salle de une salle de crise en cas de en cas d'attaque d'attaque surprise mais de ce type là en tout cas j'ai pas connaissance maintenant je suppose que oui mais c'est vrai que j'ai jamais posé la question à washington directement ok ok ben en tout cas je pense que c'est c'est pas une décision qui se prend comme ça mais au niveau de l'us ça et on n'a pas de souci à travailler main dans la main avec le gouvernement si si cela vous intéresse donc donc oui c'est pareil si vous réfléchissez à un plan comme ça on est des particuliers mais donner notre expérience et que vous nous donnez la vôtre aussi c'est ça mon conseiller on soit si on se retrouve dans une situation de crise effectivement qui nécessite l'utilisation d'une telle infrastructure je pense que je pense que vous serez vous seriez en tête de liste des gens qu'on contacterait pour pour la mise en place d'un plan d'urgence oui c'est savoir que vraiment on est des particuliers mais on n'est pas du tout une société privée ou que sais-je qui gagnons le moindre sous de quoi que ce soit que nous faisons là dedans donc c'est vraiment un but entièrement pour les citoyens de cette île pour le gouvernement tout aussi bien donc vraiment c'est la colle la collaboration et tout tout encourager quoi et j'ai oublié de les citer on travaille aussi avec black bass au niveau du coup des formations en rapport avec l'autonomie donc pour la chasse et la pêche ah oui d'accord après bon pour ce qui est de pour ce qui est de la mise en place des infrastructures je pense que ça va vous prendre encore quelques mois je suppose je pense oui du coup enfin en tout cas de mon côté je trouve l'initiative tout à fait pertinente si jamais une situation de crise venait à se déclencher on pourrait faire appel à vous maintenant je vais pas vous mentir que mon mandat se termine dans deux mois enfin un mois et demi déjà et oui pas déjà alors dans ma tête c'est plus enfin mais mais oui déjà ah ouais j'ai peur de la suite il ya très peu de chance que je me représente au vu de la situation au vu de ce que j'entends il ya très très peu de chance que je me représente j'étais j'étais beaucoup plus respecté quand j'étais avocat mais non en tout cas c'est un peu ça malheureusement même quand même quand même quand cette tête fait tout pour pour sortir les gens de leur merde mais en tout cas voilà moi ce qui est sûr c'est que je parlerai de cette association à mon successeur lors de la passation histoire qu'ils prennent contact avec vous potentiellement continue la mise en place de quelque chose ton téléphone sonne harper ah bon ah oui mais voilà en tout cas j'encouragerai mon successeur à travailler main dans la main oui comme on pourra le faire pour les deux prochains mois c'est très gentil de votre part en tout cas et je regrette d'entendre ça parce que ouais comme on dit il faut aller mais commun mais c'est toujours triste que ça tombe sur les mauvaises personnes vous savez je pense que j'ai j'ai sûrement on a sûrement des choses légitimes à me reprocher maintenant ça ne change rien au fait que je fais de mon mieux et que les choses qu'on a approchées prennent toujours une taille plus importante à ce qu'elles ne sont vraiment ça je crois connaître ce cas de figure le gros problème en fait c'est que c'est que je fais de mon mieux alors que mon mieux ne suffise pas à tout le monde je peux l'entendre maintenant j'apprécie qu'on convient qu'on revienne aussi sur les choses qui vont parce que se concentrer sur les choses qui vont pas ça fait pas forcément avancer le schmilblick c'est humain les gens se concentrent plus sur le négatif que le positif malheureusement et le poids de la responsabilité c'est toujours de de pointer du doigt celui qui a qui a le costume et c'est comme ça et on peut rien y changer les gens préféreraient toujours parler derrière le dos des autres et oui c'est c'est à dire mais je sais pas si vous étiez au forum hier soir mais non malheureusement moi j'y étais voilà basiquement j'en ai pris plein la tronche pour pas un rond alors que concrètement mon objectif c'était simplement d'aider les citoyens à trouver du travail et les entreprises à trouver des employeurs des employés et si et si vous ne faites rien et vous ne faites pas de forum on vous dira que vous ne faites rien et que vous n'êtes pas là pour les non c'est toujours c'est toujours une question après je j'ai apprécié j'ai apprécié les le fait que qu'une personne se soit quand même levée en disant on peut reprocher ce qu'on veut n'empêche que monsieur l'organe il fait il fait son max et il fait plutôt bien les choses quoi donc au moins certaines personnes reconnaissent que que je donne mon maximum parfois il faut se concentrer sur ces gens là surtout c'est plus important mais c'est ça mais bon en tout cas oui si jamais vous vous soyez gouverneur ou vous le soyez plus voilà c'est un endroit aussi que vous pourrez tout à fait pour être utilisé comme un refuge avec plaisir il ya une possibilité pour qu'on soit voisins potentiellement par la suite quand j'aurai terminé mon mandat c'est pas sûr mais j'ai un projet de j'ai un projet de salle d'arcade j'ai vu qu'il y avait une chouette salle d'arcade juste à côté donc il ya moyen qu'on soit dans le nord en plus c'est génial et si on s'en sort tous on pourra sortir et jouer et faire une petite salle d'arcade derrière après je vais je vais être honnête avec vous pour moi l'objectif c'est de ne pas laisser mourir la démocratie s'il n'y a pas d'autres candidats aussi si je vois que qui a qu'un seul candidat qui clairement ne fait pas l'affaire je laisserai pas le gouvernement en plan s'il faut replonger pour un second mandat je le ferai mais ce sera on va dire que ça contre coeur ouais sans aller dire ça sera contre coeur ce sera pas une volonté de ma part maintenant j'ai à nécessité j'ai entendu enfin je me suis laissé entendre dire que madame graves serait potentiellement intéressé par par la candidature donc si c'est elle qui reprend les rennes je pense que que le gouvernement s'en portera pas plus mal qui est elle je la connais pas je crois comment c'est Harper elle était de la vieuse ah pardon moi je l'appelle je croyais que c'est son nom de famille Harper désolé j'entends tout le temps Harper Harper quoi qu'est ce qu'il est Harper ? Non rien 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 je suis pas sûr Nimovitch qui voulait se lancer dans le métier d'avocat ouais moi je préférerais que ça soit quand même vous hein c'est ça ? la concurrence ah non justement c'est trop bien quand c'est pas quand c'est pas moi c'est la concurrence des clodo non si il n'a pas le barreau il ne peut pas exercer en tant qu'avocat mais de toute façon le seul avocat qui a sur l'état c'est le gouverneur et comme il est gouverneur il ne peut pas exercer il peut demander à faire l'examen du barreau près de washington essayez de voir avec le département de la justice fédéral c'est la seule chose que je peux vous dire le prochain décret Nimovitch il risque de faire parce que comme je suis pas comme ça va être compliqué de vous aider plus oui ça sent l'annonce service public si je fais des gardiens derrière oui attention shitstorm dans trois deux non alors pour alors pour passer le barreau et on est qu'on n'a pas de département de la justice étatique faudrait contacter directement le département de justice fédéral qui vous feront directement passer le barreau nombre de personnes qui ah ça va chialer dans les brancards oui c'est ça bah voilà parfait je pense que je vais lire ça ce soir en vrai je suis même pas sûr que vous soyez concerné vous avez combien de véhicules personnels mon courage alors personnel du coup pas professionnel oui ni de ni de l'association le 1 1 1 1 seul ah c'est j'ai ma sanchez et j'ai j'ai plus mon sanchez je l'ai vendu attendez du coup j'ai un doute sur j'ai quoi qu'on va dire ça ça c'est le montant total de vos véhicules s'élève à peu près combien c'est homme concret non un peu neuf véhicules neuf à savoir que la concesse et les deux mais deux véhicules principaux que d'ailleurs je cherche à vendre il y en a un je l'ai acheté 11000 maintenant il en vaut 24 au concesse mais ça y est parce que tout a doublé quasiment et l'autre que j'ai acheté je l'avais acheté à 9000 maintenant elle en vaut 16 ou 18 dans le pire des cas vous êtes à quoi vous êtes à 50 60 milles ouais je dirais ça au niveau véhicule après j'ai une maison du coup vous m'aider à l'encore c'est pas c'est pas les biens immobiliers sont pas concernés c'est uniquement les véhicules et du coup vous n'êtes pas concerné par le par le décret ok et une moto à 5000 sinon au niveau des véhicules du coup comment on les déclare alors tout est tout est expliqué dans le déclare je vais vous embêter je vais lire il n'y a pas de problème c'est juste nous on fournira on fournira un google forms tous les mois sur l'intranet et les gens seront tenus de déclarer leur véhicule et nous derrière on fera on fera ce qu'il faut que ça mérite mais un retour du fils qui étatique ça par contre parce que ça risque de foutre là en fait on a essayé de faire en sorte que ce soit pas nécessaire on a on a tous les outils nécessaires pour faire les contrôles donc donc ça devrait pas être nécessaire le but c'était de ne pas de ne pas imposer une charge supplémentaire à washington qui ont déjà largement assez de travail vous en conviendrez donc on a on a essayé de faire en sorte de pouvoir se débrouiller par nous mêmes je parle du fils qui est étatique à l'époque c'était une sorte oui les deux brigades interne au gouvernement tout à fait mais c'était il me semble je suis pas sûr mais me semble que c'était géré par washington à part des agents envoyés de washington je suis pas sûr mais justement il me semble que ça c'était surtout un gros quiproquo parce que ça ça l'a été pendant un temps puis ça l'a plus été plus à l'art et ça a foutu un bordel mais après voilà les gens les gens moi s'ils viennent se plaindre s'ils viennent se plaindre de ça en me disant ouais machin vous taxer vous taxer mais les gars si vous taxer sur ces impôts là ça veut dire que vous avez les moyens donc voilà déjà les les seules personnes concernées sont les personnes qui sont en situation d'emploi et au delà de ça ça ne concerne que les personnes qui ont des biens qui ont des biens à hauteur de plus de 100 mille dollars ce qui est quand même sacré à partir de 100 mille ça va ça reste ça me semble ça me semble raisonnable faut pas déconner après le mec qui en a le mec qui en a pour 500 mille de véhicules dans son garage bah évidemment là il va douiller le gars quoi c'est sûr mais à un moment faut arrêter de déconner en vrai faut que je calcule mais je parie que je suis même pas dans la deuxième je suis d'accord avec ça je suis assez d'accord aussi t'es à combien ça va faire du vrai c'est comme ça va gueuler ça va gueuler mais qui gueule qu'est ce que vous voulez que je où est ce que vous voulez où est ce que vous voulez chercher l'argent ailleurs que dans la poche des contribuables dans mes poches à moi je suis pas fou mes poches elles sont aux séchelles non je plaisante des fois j'ai envie de vous dire que je vous comprenez très tellement monsieur l'organe mais c'est pas vraiment le cas puis les séchelles c'est pas mal c'est fait beau ouais pis c'est quand on parlait des séchelles je suis d'origine suisse donc s'il ya un paradis fiscal à aller chercher ça vous allez un peu loin quoi allez on investit dans le chocolat mais en vrai même si tu es dans la deuxième tranche 0,75% de la salle on va peut-être ressortir parce que c'est parce qu'il fait un peu chaud là-dessus mais un petit peu votre claustrophobie va commencer à revenir là je crois là ça va il y a assez d'espace c'est ça ça passe oui si ça vous plaît c'est le principal bon allez sur ces belles paroles je vais aller j'allais faire un tour en ville et je vais me prendre des sauts de merde sur la gueule ah vous le souhaite pas oui bah force à vous je suis tout coeur avec vous bonne soirée à bientôt merci pour la visite qu'est ce que j'aimerais pas être à votre place je vous confirme